que quoi d'autre oui des anciens jeux c'est quelque chose de préhistorique dans notre organisation nous avons un projet concernant la préhistoire de l'espace numérique il en parle ici de tout le discours autour des ordinateurs et des outils internet nous avons des experts qui à l'université du colorado s'occupe de ces questions là du point de vue professionnel et beaucoup de choses n'ont vraiment pas changé c'est ça qui est très intéressant oui moi aussi je m'occupe un peu des archives de l'histoire vous voyez les quels objets historiques je possède sur mon bureau oui je vois bien athée ou xt quelque chose entre les deux entre athée et xt m 24 c'était un cadeau un ordinateur presque comme celui ci qui a été infecté et ce qui a fait que j'ai commencé à m'occuper de la sécurisation dans le cyber espace c'est ça qui a été contaminé ce disque a été contaminé par le virus c'est grâce à cela une très bonne introduction eugene contexte historique et bien maintenant regardons ce qui se passe maintenant et dans l'avenir mon premier ordinateur c'était atari 800 avec un moteur cassette bon c'était pas très populaire comme solution à l'époque christopher et eugene peut-être london un peu trop d'informations sur notre âge notre âge en donnant de telles informations est ce que vous vous en rappelez oui des cartes oui mon dieu oui on a programmé ça john hick hopkins en utilisant ce genre de carte et bien 82 en 1982 83 oui les années 80 est ce que tu te rappelles cela oui je me souviens très bien bon j'ai beaucoup de choses intéressantes ici alors le musée bletchley park c'est quelque chose de très intéressant parce que l'on y montre comment on a déchiffré les clips l'encryptage des nazis mais aussi il ya des une exposition sur l'histoire des ordinateurs je m'y connais pas trop mais à munich je pense qu'il ya un tel musée le premier ordinateur électrique qui d'ailleurs a été créé par un allemand comment il s'appelait c'était des ordinateurs z1 et 2 et 3 lors des années 40 lors de la deuxième guerre mondiale j'ai une photo dans ce musée où je suis juste près de ce grand ordinateur c'était une machine calculante un calculateur calculatrice électrique électronique oui christopher cette machine derrière moi qui a déterminé le sort de la deuxième guerre mondiale c'est le colossus qui a déchiffré le l'encryptage de lorenz on peut le voir aussi dans un musée alors j'espère que l'animateur bon et il s'intéresse à ce qu'on dit maintenant c'est une partie très intéressante concernant l'histoire maintenant passons du passé vers le présent et bien churchill a dit que pour regarder vers l'avenir il faut aussi se retourner vers le passé donc il ne faut pas l'oublier c'est ça lorsqu'on parle surtout de technologie et de technologie qui prend en compte les comportements humains alors oui peut être on peut commencer et bien je suis très ravi d'avoir fait cette introduction c'est une machine à remonter le temps grâce à nos panélistes eugene christopher et d'autres collègues sont aussi avec nous nous avons commencé déjà par un certain message c'est à dire que pour regarder dans l'avenir il faut aussi se pencher sur l'histoire surtout lorsqu'on parle de relations entre la technologie la sécurité je suis à la tête de la plateforme internet à genève et à la tête de diplo foundation je m'appelle j'étais à la tête d'un panel de haut niveau sur la coopération numérique je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous je peux maintenant présenter nos panélistes dans des zones différentes je suis à genève dans un bâtiment qui est comme tellement désert dépeuplé non seulement parce que c'est du confinement mais il est déjà tard nous avons encore deux polonais pour lesquels c'est déjà la journée isoumina kamitsu sous secrétaire général du désarmement christopher painter président de global forum on cyber expertise qui est connecté de washington l'un des premiers cyber diplomates représentant l'administration américaine nous avons encore deux panélistes qui ont dû faire un grand effort pour se joindre à notre débat parce que pour eux il est nuit eugene kaspersky pas besoin de le présenter président de la société kaspersky et quelqu'un qui connaît très bien l'histoire des ordinateurs ça pourrait être un bon sujet pour un podcast ou peut-être pour un livre je ne fais que suggérer ensuite sur la liste il y à notre collègue la taré dit de la club commission globale sur la stabilité du cyber espace un autre diplomate cyber diplomate je te remercie parce que je sais qu'il est minuit à new delhi donc maintenant je vais revenir à notre zone moyenne européenne et africaine john danton de paris secrétaire général de la chambre internationale de commerce et enrico calandro qui représente cyber security capacité sainte c'est tout pour ce qui est des questions géographiques pour aujourd'hui maintenant je voudrais surtout remercier les organisateurs de cette session d'avoir introduit un peu de justesse en ce qui concerne le temps parce que c'est d'habitude nos collègues américains qui doivent nous attendre se lever très tôt le matin maintenant c'est organisé de façon plus juste le sujet principal d'aujourd'hui c'est la sécurité numérique cybersécurité maintenant je vais pendant les quelques minutes suivantes vous faire le croquis du contexte de la discussion avant une parole à nos panélistes nous savons tous très bien ce qui se passe autour de nous à quel point les technologies numériques nous aide en tant que humanité à continuer avec notre vie socio économique et ceci depuis quelques mois tout ceci grâce à une infrastructure forte numérique les élèves s'éduquent en ligne ils ont créé souvent des services très simples mais qui sont très importants du point du lockdown les livraisons des denrées alimentaires l'infrastructure et autres l'infrastructure numérique nous a vraiment soutenu lors de ce temps et nous devons être tous fiers de cela surtout ceux qui s'occupent justement du fonctionnement des technologies dans tout ce processus processus de changement et bien les sociétés technologiques sont maintenant au premier plan mais aussi nous sommes devenus plus plus indépendants des technologies ce qui crée de nouveaux dangers auxquels je vais me référer tout à l'heure alors ça c'est un contexte large de la situation maintenant parlons plus concrètement la cybersécurité et les politiques numériques deviennent de plus en plus importante on parle de plus en plus de ces sujets là au niveau international le la cybersécurité lors de ce forum n'a peut-être pas été tellement débattu lors de ce forum c'est pour cela que nous avons besoin de notre session et il faut aussi la semaine dernière en parler plus avant de donner la parole à nos participants je voudrais demander à louise de d'afficher la première question pour le vote pour mesurer le climat la température parmi nos participants si la technologie fonctionne bien sinon passons à notre discussion oui louise je t'en prie bon la question que vous voyez est ce que les temps turbulents où l'internet est indispensable pour rester en contact avec nos amis ont travaillé est ce que maintenant vous vous sentez en sécurité en étant sur internet c'est juste pour mesurer votre ressenti sur la sécurité sur l'internet est ce que vous vous sentez menacé pas du tout en sécurité et c'est tout à l'heure nous allons voir les réponses malheureusement ceux qui nous regardent sur youtube et je pense que vous êtes nombreux vous ne pouvez pas participer à ce vote ou à cette enquête dans un instant nous obtiendrons l'information sur les pourcentages des réponses et en entre temps et bien oui louise nous affiche les résultats quels sont les résultats ah bon on se sent plus ou moins sûr pas trop sûr ou pas du tout bon et c'est ça dépend oui il ya toutes sortes de réponses mais je pense que nous sommes quelque part au milieu nous allons voir si la réalité reflète l'état des choses ou bien si les opinions varient c'était donc le contexte général de notre discussion maintenant passons au premier panéliste le sous-secrétaire général nakamitsu la question suivante et bien quelle menace se présente à cause du covi 19 en ce qui concerne la sécurité dans le réseau quelles sont les priorités principales de ton point de vue à gérer je sais que tu négocies différentes politiques très complexes que beaucoup de processus se déroule en parallèle donc est ce qui selon toi est la menace principale ici je parle bien sûr de sécurité internationale du réseau merci merci jovanne les participants de notre panel sont très intéressants je vous félicite d'avoir rassemblé un groupe si intéressant d'experts je voudrais commencer par ce que tu viens de dire c'est à dire que l'internet et les technologies numériques ont créé de nouvelles chances pour nous mais je voudrais encore ajouter une chose l'internet va changer de notre vie et ceci dans tous ses aspects notre travail mais les contacts avec les autres et déjà maintenant nous pouvons témoigner des transformations des changements qui s'opère dans le monde entier ça aussi un impact sur le fait où je me trouve maintenant parce que je suis responsable des questions de sécurité internationale du désarmement en nom de l'onu bien sûr l'inconvénient de ces changements positifs en fait de ces technologies informatiques c'est que ce qui accompagne ce changement c'est un grand nombre de cyber incidents l'union de télécommunications estime que l'utilisation de l'internet lors de la pandémie a augmenté d'à peu près 30% mais en ce qui concerne les cyber attaques ou cyber incidents cette augmentation a dépassé 300% alors nous voyons quel est l'impact du côté négatif bien sûr il ya beaucoup de côté positif mais la transformation nous porte beaucoup davantage mais il ya des inconvénients bien sûr nous sommes profondément préoccupés par des campagnes de type malware dont l'objectif est l'infrastructure critique surtout dans la situation du cofid je parle ici l'institution de recherche ou d'hôpitaux et tout ceci a eu lieu les derniers mois ça concerne aussi l'om s d'après ce que je sache l'om s a déclaré plus cinq fois plus de cyber attaque cette année que l'année dernière donc tous ces incidents bien sûr vont approfondir renforcer cette ce sentiment de danger des préoccupations pour l'avenir les citoyens eux aussi témoignent cette augmentation brusque d'incident de malware de mail qui sont du phishing donc maintenant nous pensons si c'est ce phénomène aurait un impact sur des questions centrales qui sont liées à la sécurité du business les types de cyber attaque dont nous sommes témoins maintenant ce sont surtout ce ne sont pas des attaques qui se font par force de manière kinétique mais bon les attaques suscite beaucoup de questions si par exemple on devrait s'attendre à des incidents numériques beaucoup plus grave qui pourrait remettre en question toute l'infrastructure critique qui nous donne le sentiment de stabilité et de sécurité alors c'est pour cette raison que le secrétaire général gutterrez nous montre l'importance des cyber attaque qui ont lieu lors de la pandémie pandémie il a appelé plusieurs fois la communauté internationale à faire plus pour prévenir les attaques les cyber attaques en ce qui concerne l'infrastructure critique et le système de santé je vais en finir là mais j'espère qu'on aura encore l'opportunité d'en débattre plus profondément pour ce qui est ce qui devrait se faire pour surtout prévenir et en terminer avec les attaques merci merci madame sous-secrétaire merci pour avoir esquissé ce ce paysage avec cette dépendance et cette cette croissance de cyber attaque voilà ce sont les chiffres qui nous qui nous rendent vraiment inquiète il y a aussi ces actions qui ont été entreprises par le secrétaire général des nations unies et aussi dans bureau qui qui fait des choses très importantes pour la cybersécurité globale il y avait aussi un commentaire intéressant qui d'amir ossey lui il a dit sur notre carton de il a dit que le risque pour la cybersécurité sont variés comme les comme il y a différentes zones temporelles donc voilà eugene s'est présenté lui même il s'est présenté lui même lorsqu'il a parlé de cette histoire de des ordinateurs et cela aussi a entraîné une discussion sur le chat il nous a parlé des différents outils la distribution de l'âge de panéliste actuel est plutôt lié à ces personnes qui ont commencé à utiliser les internets dans les années 40 40 par an dit c'est maintenant c'est pour permettre de faire une bonne synthèse sur les cyber attaques vu le paysage actuel vous assurez un très bon outil qui permet d'apprendre les la cybersécurité quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les risques qui existent dans le cyberspace est ce que tu pourrais donc te référer maintenant à la situation actuelle liée à la cybersécurité en te basant sur les données disponibles en te basant sur tes expériences que l'action pourrait être prise voilà on va passer au sujet suivant après merci la situation pendant la pandémie est plus inquiétante plus dangereuse qu'avant c'est sûr il faut prendre en compte deux facteurs qui rendent les cybers criminels plus actifs c'est que les personnes passent plus de temps à la maison donc ils passent plus de temps devant l'internet ça veut dire que ceux qui sont mauvais peuvent aussi faire les attaques plus souvent en plus la plupart des sociétés à envoyer le personnel à domicile mais quand même le niveau de sécurité n'est pas le même que lorsque les ces gens là utilisent leur ordinateur dans leur bureau donc cette personne là ont des systèmes de sécurité mais quand même ils peuvent accéder au réseau de leur entreprise les criminels utilisent profite de cette situation donc ils attaquent leur ordinateur pour attaquer les entreprises nous voyons donc le nombre d'attaques informatiques a augmenté et bien sûr nous avons aussi des données très précises triées par pays parce que bien sûr ces criminels ont leur base dans différents pays et nous avons des capteurs qui nous permettent de voir l'intensité de d'attaques dans différents endroits il y a donc des sites securiste point com avec différentes données statistiques si nous voulons parler du logiciel malveillant 20 25% c'est le voilà c'est la croissance d'applications d'applications malveillantes donc il y aura 30 350 mille nouvelles applications chaque jour qui apparaissent donc 350 mille nouveaux fichiers apparaissent et qui étaient comme le méconnu avant par exemple dernièrement on a eu 400 mille ce qui veut dire que cette criminalité globale dans le super espace se développe je me demande combien de personnes fonctionnent des dizaines de milliers des centaines de milliers les chiffres sont énormes c'est sûr le nombre d'attaques et le nombre de l'outils utilisés par ces personnes aussi sont de plus en plus nombreuses donc c'est cette cybercriminalité augmente mais quand même il n'est pas difficile d'assurer la sécurité des personnes de smartphones ou d'autres matériels parce que la plupart de ces attaques sont plutôt faciles ce ne sont pas des attaques très difficiles donc techniquement parlant il n'est pas difficile de trouver un antidote contre le malware ou contre ce type d'attaque mais le problème majeur consiste à ce que ce jeune criminel devient de plus en plus expérimenté je vous en ai intelligent donc il commence à créer des groupes de groupes vraiment très professionnels nous suivons maintenant à peu près 200 cyber groupes de criminels qui ont créé des solutions assez complexes et qui ont fait des attaques vraiment très complexes ils peuvent même attaquer les banques ou le gouvernement et ça c'est un problème pour vraiment défendre les systèmes contre les attaques faites par ce par ce groupe qui vraiment savent de travailler de façon très professionnelle et qui utilisent des logiciels un roman malveillant si nous parlons de la structure dans les infrastructures critiques nous avons de plus en plus d'informations selon lesquelles le groupe de criminels fondent des attaques peut-être pas des attaques ciblées mais quand même ils essaient de d'exclure une partie d'infrastructures nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les attaques ciblées sur le système il paraît que eux ils voient que ce ne sont pas de deux réseaux unique qui sont connectés sur internet eux ils voient des infrastructures réelles ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec mais je crains que l'avenir les criminels puisse déjà savoir quel est le potentiel des attaques dont ils sont capables donc probablement un jour il y aura donc les attaques qui ne seront plus perpétrées sur les personnes individuelles mais plutôt sur les entreprises donc ça sera la solution SCADA maintenant nous vivons dans le internet des objets nous avons donc par exemple on a cette infection des caméras de vision donc on a par exemple vu cette attaque globale qui a été perpétrée il n'y a pas longtemps et je crains que la une autre attaque qui va suivre sera une attaque massive c'est pas comme c'est le cas aujourd'hui 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 nous n'avons pas beaucoup de cas comme ça qui sera vraiment un ciblé mais dans l'avenir ça risque d'évoluer et cet développement de la cybercriminalité se voit particulièrement pendant la pandémie tant de personnes travaillent en ligne elles les criminels sont aussi des êtres humains donc eux ils sont aussi confinés ils sont choisis ils sont devant l'écran ils ont plus de temps pour améliorer la technologie pour améliorer leur fonctionnement leur activité dont je crains que c'est qu'on va passer de l'état pas encore pire donc il est important qu'on soit actif pour lutter contre ce type d'activité je vous remercie merci Eugene j'espère que le vaccin pour ce type de virus on pourra s'y avoir donc donc le virus qui atteint nos ordinateurs mais voilà c'est la question qu'on va se poser après toi tu as introduit quelques éléments très importants ici y compris cette faiblesse croissante cette dynamique croissante entre le travail effectué à la maison et aussi au bureau je pense que c'est un élément vraiment important et aussi les personnes qui sont professionnels dans le monde criminels et aussi il y a des gens qui commencent à travailler dans ce dans ce monde criminel donc après on pourra aussi réfléchir plus en détail sur cette situation maintenant nous passons plutôt à l'est donc à l'ata donc on va passer donc des risques de menaces donc l'attaqué voilà donc on a déjà parlé de nations unies on a parlé de cette sécurité et maintenant la temps s'adresse à toi pour savoir quelles sont tes expériences en tant que cyber diplomate quelqu'un qui s'occupe de la de ce cyber espace et de la sécurité merci 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 vu mais racine en tant que cyber diplomate pour moi le défi majeur ou le problème majeur c'est la difficulté qui est liée à au dialogue pour empêcher les cyber attaques même dans cette zone critique c'est à dire le secteur de santé puisque nous ne sommes pas capables par exemple de nous mettre d'accord sur une certaine norme donc les attaques sur le système de santé sont inacceptables à l'époque de la pandémie globale donc là le cette coopération internationale n'est pas vraiment très recherchée dans cette situation dans ce contexte géopolitique qui est très tendu entre différentes puissances du monde il est vraiment très difficile de se concentrer sur les aspects majeurs de la politique internationale mais le cyber espace n'a jamais été plus important qu'aujourd'hui et les dialogues dans le contexte du cyber espace la sécurité du cyber espace n'a été jamais aussi importante qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui si nous regardons les tensions qui existent aujourd'hui entre le gouvernement nous pouvons voir dans le contexte de ce que j'appelle la guerre technologique on a cinq courant donc on a la question des ressources on a question des infrastructures de réseau ensuite on a le système d'exploitation ensuite les plateformes et à finalement on a aussi le contenu à la donnée donc la situation ressemble à la guerre froide entre les puissances majeures mais heureusement vu la mondialisation qui s'opère on n'a pas de rideau de fer entre les deux pôles donc ce rideau est quand même flexible elle n'est pas non transparente donc peut-être il faudrait l'appeler un moyen transparent et non pas non transparent parce que nous sommes quand même en mesure de trouver des moyens de coopération bien évidemment à condition que tout le monde accepte que ce soit un défi global à l'époque de la pandémie nous devons aussi être d'accord pour dire que certains aspects doivent être considérés comme inacceptables en ce qui concerne les attaques maintenant comment faire nous devons donc poursuivre notre dialogue concernant la gouvernance d'internet la coopération internationale et aussi il faut aussi garantir la sécurité au secteur de santé sur la base de normes générales généralement acceptées et bien sûr il faut aussi je veux aussi vous parler de ce que je pourrais après une belle une belle de confiance voilà après je voudrais aussi parler de la création des standards je vous remercie la guerre froide mais quand même sans rideau de fer donc quand même la diplomatie toujours soutient les dialogues mais n'est pas suffisamment efficace quand même il faudrait se concentrer sur le secteur majeur comme par exemple le secteur de santé aussi assuré les meilleures coopérations il y a aussi de très bonnes donc de très bonnes actions concernant la sécurité et maintenant pour ce qui concerne le secteur business donc on va maintenant passer au secteur d'affaires donc c'est john denton qui est le secrétaire général de la chambre de commerce internationale et aussi tout ce qui concerne les plaintes de la cybersécurité donc voilà ce sont les chambres de commerce du monde entier John donc je voudrais te poser la question quels sont les défis principaux auxquels nous devons faire face notamment du point de vue du monde d'affaires c'est très bien de participer à cette session travailler ensemble avec vous mais il faut travailler de façon virtuelle moi je répondrai peut-être de manière un peu différente la chambre de commerce internationale est une institution qui regroupe 45 ou 46 millions de sociétés nous savons que le COVID-19 a un impact négatif énorme sur l'économie les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises éprouvent les conséquences de ce qui s'est passé donc c'est un grand choc qui concerne aussi bien la demande que l'offre toutes les chaînes d'alimentation ont été impactées nous vivons le temps très très difficile mais maintenant nous menons une campagne pour assurer la défense des entreprises mais en même temps il faut travailler sur la numérisation sur la digitalisation de petites et moyennes entreprises comme nous l'avons entendu de Fujin et de madame l'ambassadrice aussi nous savons comment cela est organisé et réalisé nous savons que maintenant nous travaillons exactement dans le même temps au moment où il y a aussi d'autres aspects négatifs qui sont apparus ceux qui portent des chapeaux noirs ceux qui sont mauvais sur internet qui utilisent l'internet pour leurs propres objectifs qui ne sont pas bons donc cette digitalisation croissante est aussi liée à la croissance d'attaques d'autres qui sont utilisés en utilisant l'internet cela veut dire donc à maçonnage plutôt donc cela veut dire que nous devons garder bien en tête tous les éléments de la chaîne de livraison la chaîne est forte à cette puissance que son maillon le plus faible donc nous devons dire que l'économie tout entière est de plus en plus exposée en cyberattaque nous sommes en mesure de répondre nous devons donc accepter le risque mais il faudra quand même lutter contre donc il faudra trouver des outils pour gérer ce risque j'ai entendu, j'ai écouté aussi madame l'ambassadrice ce n'est pas uniquement de la question de formation assurée mais il faut vraiment être actif il faut assurer la coopération entre le secteur privé, public, la société civile pour créer le cadre mais aussi la culture qui permettra de gérer bien le risque lié à ce cyberattaque dans le cyberspace Eugene nous a dit pourquoi nous ne pouvons pas vraiment éradiquer ce mal mais nous devons quand même faire face, nous devons trouver des moyens tout cela grâce à la coopération nous voyons qu'il y a différentes choses qui sont lancées dans différents pays il y a donc par exemple un groupe en cas de crise qui sont capables de réagir en cas d'urgence les sociétés ou les pays plus riches doivent investir et doivent soutenir les petites et moyennes entreprises pour trouver des solutions cela aussi est nécessaire pour construire la résilience cela permettra d'assurer une croissance économique et aussi pour gérer le processus qui finalement pourrait donc réduire l'impact de tous ceux dont nous parlons ici cela a un grand impact sur ce que nous faisons maintenant en nous lançant une grande campagne pour vraiment être actifs auprès de petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent vraiment être présentes dans le cadre de la relance économique c'est fascinant ce que tu décris maintenant John, je te remercie tu as donc parlé de l'un des sujets qui sont vraiment très intéressants aussi pour d'autres personnes ici présentes qui est-ce qu'on peut adresser lorsqu'on nous avons un problème nous en tant que citoyens ou en tant que pays état est-ce que nous allons adresser par exemple une société des informaticiens dans la société ou un informaticien au niveau national donc je pense que les personnes ici présentes pourront nous donner aussi la réponse à une certaine étape de cet échange mais par exemple une personne âgée pourrait avoir des problèmes tout à fait différents donc ce sont des choses qui nous préoccupent aussi donc le sujet géopolitique doit être ramené au niveau de la vie réelle voilà donc il est facile d'animer cette session lorsque nous avons des panélistes tellement excellents maintenant Chris, Chris à Washington on ne doit pas le présenter qui est président maintenant le PDG du forum global le cyberspace est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur les risques c'était très intéressant d'écouter les autres panélistes merci beaucoup de choses ont été dites il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais ce n'est pas moi qui les édite ce sont les autres donc je voudrais quand même dire quelque chose de nouveau donc la pandémie bien sûr a mis en relief certains risques donc le risque pour le cyberspace le risque pour différents espaces pour différents pays je pense aussi que cela montre combien ce système est interdépendant ce n'est pas une surprise mais à chaque fois où il y a une grande catastrophe il y a toujours un groupe de criminels qui essayent de profiter de cette situation pour faire une attaque donc ce n'est pas une surprise malheureusement bon je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments donc tout d'abord moi j'ai toujours peur de nouveaux risques de nouvelles menaces mon ami le président l'ex-président de l'Estonie parle souvent de l'intégrité de risques moi je me demande ce type d'attaques comme par exemple le vol ou les attaques par exemple pour les hôpitaux ou par exemple on va voler mon groupe sanguin et moi je veux mourir pendant l'opération donc voilà ce sont des choses qui me préoccupent mais voilà la première chose que je voudrais dire c'est que nous avons ici quelque chose de positif donc si il y a des aspects positifs du Covid c'est exactement ça cela a montré à tous les pays dans le monde développés et non développés que ça c'est quelque chose qui est prioritaire pour nous nous sommes tellement dépendants du système que la cyber-sécurité ne peut pas être considérée comme quelque chose de routine ça doit être considéré comme une question politique cruciale qui est dans l'intérêt de nous tous c'est aussi une question qui est liée au droit de l'homme au bien-être économique et aussi à la politique étrangère dans le contexte de la diplomatie lorsqu'un embura a été créé en 2011 on était le premier dans le monde qui se sont consacrés à ce sujet après nous avons commencé à nous développer parce que nous avons traité cette question non pas seulement de façon technique mais comme un sujet politique il ne faut pas être vraiment un grand physicien pour comprendre certains aspects de la physique il ne faut pas être un spécialiste informaticien pour comprendre par exemple les implications de la cyber-sécurité pour toute la société tout cela nous donne la possibilité d'introduire cela dans le mainstream ensuite le deuxième point qui est très important pour moi ce n'est pas une surprise je pense lorsque je suis ici maintenant le PDG de ce forum c'est la nécessité de créer le potentiel de créer des compétences dans le monde pour aider le pays développer en voie de développement parce que ce sont les connaissances qui manquent dans différents pays ce sont les pays qui n'ont pas de stratégie nationale qui n'ont pas d'outils qui n'ont pas de compétences c'est quelque chose qu'on doit construire mon forum travaille avec différentes parties prenantes avec une soixantaine de pays avec le monde académique etc. donc nous essayons de créer ce potentiel en coordination nous voulons aussi assurer de certaines politiques et engager un débat politique qui d'ailleurs se déroule par exemple au sein des Nations Unies et ailleurs il faut donc qu'on soit capable de faire plus sur ces domaines à part cela il faut considérer le cyberespace le potentiel comme quelque chose qui est vraiment basique pour notre prospérité de futur c'est aussi le fondement qui est lié aux objectifs du développement durable des Nations Unies la question suivante est liée au rôle de la diplomatie je crois que la diplomatie et les négociations sont vraiment critiques les normes qui ont été convenues en 2015 sont aussi importantes qu'il faut maintenant mettre en place partout dans le monde il faut aussi prendre en compte différents moyens pour savoir comment les lois nationales sont utiles et appliquées c'est important pour la stabilité et la sécurité de nos taux il faut aussi prévoir la responsabilité pour les atteintes à la loi si nous violons les règles et si nous violons les accords il faut qu'on assume la responsabilité qui est associée il faut donc réfléchir à ce que nous devons faire en tant que société développée nous devons savoir quelle est la situation dans le pays développé dans le pays en voie de développement et finalement lorsque nous parlons de ce potentiel à construire tout le monde parle de la situation avant le Covid maintenant on commence à parler de plus en plus de la situation après le Covid et ça c'est très bien parce que jamais il ne faut quelque chose gaspiller ce qu'on a déjà pu voir donc il ne faut pas perdre cette opportunité pour les hôpitaux pour les autres sites il faut quand même que ce soit la thématique discutée par le gouvernement, par les pays, etc. Merci beaucoup, merci Chris je pense que c'est fantastique en ce qui concerne le type d'engagement c'est-à-dire que de faire des liens entre les différentes communautés juste au début on a parlé d'histoire mais lors de toute la session nous avons de façon très prudente abordé les questions technologiques sans utilisant de jargon technologique et je pense qu'il faut continuer à travailler de la même manière mais il y a encore une question qui suscite des controverses je suis d'accord que la politique avec les leaders, avec les diplomates doit se dérouler ainsi mais quel est le potentiel de ce que l'on appelle security by design la sécurité de la conception et bien dans la deuxième partie de notre réunion d'ailleurs on va voir que les relations entre security by design et les engagements politiques merci Chris et maintenant nous allons parler de niveau technologique Enrico Calendron de la ville du Cap Enrico, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ce débat sur les technologies, sur l'économie merci Giovane de m'avoir inclus dans ce panel et bien il me semble que c'est très important et intéressant d'avoir tellement de participants en ligne il est vraiment tard du moins chez nous plus à l'est encore plus ce qui fait que peut-être les gens se sentent plus en sécurité offline en ligne plus qu'offline et donc je suis chercheur je m'occupe professionnellement de sociologie donc ces nouveaux formes nouvelles formes de processures numériques peuvent présenter des dangers et je voudrais parler du point de vue des pays en développement le covid nous a montré que un bon accès à l'internet n'est pas un luxe mais c'est une possibilité critique dans les pays en développement ça reste malheureusement toujours un luxe pour la plupart donc toutes les barrières qui ne nous permettent pas d'utiliser l'internet de façon sûre nous privent de cette possibilité d'avoir l'accès à l'internet dans les pays en développement les menaces numériques sont l'un des effets de l'inégalité numérique tout ceci se développe en parallèle avec la numérisation l'état actuel des menaces cybernétiques nous montre la fracture numérique ce n'est pas seulement effectivement la fracture numérique parce que ça souligne des inégalités déjà existantes auparavant par exemple des inégalités au niveau régional ou national si nous nous regardons cela du point de vue humain il me semble qu'il y a quatre problèmes à soulever parce que à vrai dire les aspects politiques n'arrivent pas à résoudre tous les problèmes auxquels nous avons à faire bien sûr il y a des barrières liées à la cybersécurité on parle beaucoup de questions techniques des questions informatiques mais moi je me réfère à cette infodémie à la criminalité dans le cyber espace dans la violence qui est sur internet et le cyber état et son introduction ce sont des phénomènes qui ont été renforcés par la pandémie et sont apparus lors de la pandémie et il rend difficile la réaction à la pandémie en fait en parlant maintenant du continent africain et bien beaucoup de choses se passent ici il y a beaucoup de nouveaux usagers de l'internet qui commencent juste d'utiliser l'internet surtout dans leur téléphone et ils sont vraiment vulnérables parce qu'ils sont proies de pande de infodémie et ça a un impact sur la réponse à la pandémie ça se fait au détriment de la réponse à la pandémie une autre chose liée à la pandémie c'est le phénomène de cyber criminalité liée au COVID-19 je voudrais en parler parce que l'infodémie peut être aussi un environnement propice au développement de la cyber criminalité par exemple des fiches des attaques de type phishing du malware de collecte de bitcoin pour de bonnes causes ces campagnes de désinformation peut faciliter des cyber attaques en profitant de la faiblesse humaine de la frayeur des angoisses humaines et elle peut aussi promouvoir des attitudes xénophobes et racistes une autre chose qui a été renforcée par l'utilisation de l'internet et la pandémie c'est la pandémie de violence surtout par rapport aux femmes et par rapport aux enfants on parle ici surtout de groupes qui sont maintenant dans entre au milieu de ce chemin ils sont entre les groupes privilégiés les groupes les plus démunis et c'est un problème qui devient de plus en plus grave encore une chose très importante c'est le nombre croissant de technologies liées au contact tracing le suivi de contact et la quarantaine bien sûr c'est très important en ce qui concerne le contrôle de pandémie mais cette surveillance numérique doit se faire selon la réglementation qui respecterait la confiance et la confidentialité des données mais ça peut ne pas marcher bien dans les pays où l'utilisation des téléphones mobiles est limitée on ne peut pas collecter à ce moment là de données ce qui fait que les citoyens peuvent être exposés à un manque de la vie de respect de vie privée ou peut-être on a affaire à des pays où il n'y a pas de cadre législatif suffisant pour gérer ça merci merci enrico tu as considérablement enrichi l'intervention de crise il s'est référé aux questions sociales et aux droits de l'homme aux questions juridiques l'on ne peut pas parler en isolement il faut tenir compte de toutes ces choses là ensemble excusez nous les difficultés techniques des problèmes techniques liés au micro oui ce sera une anecdote racontée souvent répétée est-ce que vous m'entendez oui brancher votre micro oui ce sera cité le plus souvent donc tous les sujets qui ont été abordés dans les premières présentations de nos panélistes se réfèrent à des questions très importantes je vais maintenant lire quelques commentaires de notre chat avant de revenir à nos panélistes pour la session suivante Marc Layton oui je le salue Marc Nelson nous pose deux questions en trois mots nous ne voyons pas ces questions mais ces trois mots c'est le cryptage et le ID l'identité numérique ce triangle sacré de cybersécurité une autre question il y a des pays qui veulent réguler ces questions là de sécurité cybernétique il y en a qui ne veulent pas le faire il y en a qui le considèrent comme la cinquième zone d'introduction de l'armement oui c'est quelque chose d'important pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique Jacques Dernier je voudrais lui souhaiter la bienvenue est-ce que les citoyens y compris les multinationales devraient être obligés à se protéger contre les menaces sur le réseau ou on ne peut pas l'imposer parce que ça va limiter la liberté d'activité économique je pense qu'un débat très intéressant s'annonce bien sûr j'invite Vint Cerf et avec nous aussi l'un des paires de l'internet est là donc je l'invite aussi à se joindre à notre débat sur le chat maintenant la deuxième partie de notre session je vais me référer à ce qui a été dit dans la première partie je vais demander d'abord Isoumi est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on a déjà réussi à faire sous les auspices de l'ONU ils ont mis beaucoup à dire en ce qui concerne la situation actuelle qui est notamment liée à la suivi de contact qu'est-ce qui se passe maintenant à l'ONU dans ce contexte là et à quoi on doit s'attendre dans l'avenir le plus proche merci beaucoup il me semble que nos panélistes je pense que tous nos panélistes et même la plupart des participants qui réagissent sur le chat sont conscients déjà de ce que l'ONU a déjà fait ce qui se passe sous les auspices de l'ONU mais juste pour faire un court récapitulatif et bien l'ONU gère a déjà géré ces problèmes depuis plusieurs années six fois nous avons eu des réunions d'experts nationaux qui analysent qui débattent des questions clés dans ce domaine les réunions de ce groupe ont mené à beaucoup d'accords toute une série d'accords par exemple on s'est mis d'accord que la Charte des Nations Unies se référait à l'utilisation des technologies téléinformatiques c'est lié à notamment une des questions qui est apparue ici et je vais m'y référer tout à l'heure plus le groupe a recommandé des mesures concrètes de développement de confiance et de construction de potentiel parce que je suis d'accord avec Chris c'est ce qu'il faut développer c'est une composante critique de notre travail dans l'avenir en 2015 le groupe a aussi délivré des recommandations pour ce qui est du comportement des pays des états dans le contexte de l'utilisation des technologies téléinformatiques et ces normes se réfèrent à des questions clés y compris la coopération entre les états dans l'utilisation des technologies le respect des droits de l'homme dans le domaine numérique on en a déjà parlé et la protection de la structure critique contre les attaques donc ce sont des normes très techniques opérationnelles dans leur structure mais elles se réfèrent aussi à un reporting responsable sur les menaces dans le réseau parce que ça a pour but de prévenir le développement du malware ce sont donc de bonnes pratiques une série de bonnes pratiques qui sont recommandées recommandées surtout au secteur privé en 2018 comme vous le savez peut-être tous déjà une autre réunion de ce groupe a eu lieu c'était un nouveau groupe en fait de conseils qui est en train de travailler maintenant et réfléchit sur le renforcement des normes déjà existantes et sur l'élargissement du potentiel et un nouveau processus a été créé au sein de l'ONU qui est plus inclusif c'est un groupe ouvert de travail sur l'Internet c'est le premier groupe de travail qui continue à travailler et qui va publier les résultats de ses travaux l'année prochaine il y a peu de temps le comité de l'assemblée générale a décidé de créer un autre groupe de travail ouvert qui va travailler pendant les cinq années à venir donc beaucoup de travaux sont en cours ce n'est pas encore terminé mais nous avons déjà une fondation solide des choses ont déjà été adoptées et j'espère que selon moi la question clé est que les normes créées sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord soient appliquées à 100% je pense qu'une chose c'est créer des cadres normatifs et une autre chose c'est de faire de notre mieux pour que ces normes soient vraiment appliquées et pour l'avenir pour qu'on puisse prévenir des incidents et des cyber attaques il faut appliquer des mesures qui renforcent les capacités et les compétences je pense qu'on va en parler encore dans l'avenir parce que ce sont des défis très importants je voudrais rajouter ici encore une chose et bien nous nous rendons de plus en plus du fait que ici je parle de nos groupes de travail qui agissent dans le domaine c'est à dire que nous nous rendons compte que ça doit être fait selon une approche multilatérale et ouverte beaucoup de parties prenantes doivent être prises en compte il ne s'agit pas seulement de gouvernements qui doivent échanger mais il faut impliquer de façon significative les représentants des sociétés technologiques la société civile et nous sommes toujours en train d'explorer quoi d'autre pourrait être fait dans ce domaine et je voudrais bien écouter des suggestions créatives comment l'ONU pourrait améliorer la qualité de cet échange multilatéral de ce dialogue multilatéral comme nous savons ce n'est pas toujours le côté fort de l'ONU mais il faut le faire parce qu'il faut faire de notre mieux pour que notre contribution soit la plus significative possible et pour que les parties prenantes soient assurées leur participation soit assurée Merci, Izumi merci de tes efforts pour ce qui est de la recherche de méthodes de change d'information de la construction du potentiel et bien c'est fascinant de voir comment on peut faire le lien entre la cybersécurité et la réalité politique il y a encore une question à laquelle tu pourrais répondre toi-même ou quelqu'un d'autre et bien Jean-Lynne van der Bill de Genève quelles formes déjà existantes peuvent se traduire vers un vrai progrès par rapport à la cybersécurité quels éléments doivent être évités quels éléments doivent être pris en compte et maintenant Eugene on va y répondre après maintenant Eugene tu as dit une chose très importante intéressante il y a beaucoup de sujets que tu peux sur lesquels tu peux continuer encore je voudrais connaître ton opinion en ce qui concerne la relation entre la politique et la technologie security by design et aussi le renforcement de capacité car Spersi Academy agit dans ce domaine donc trois points importants que doivent apprendre les leaders les décideurs les diplomates qu'est-ce que tu voulais voudrais leur enseigner lors de tes cours merci pour cette question j'ai quelques idées sur comment répondre aux questions du chat mais je pense que pour beaucoup de questions tout de même il n'y a pas vraiment de réponse simple oui ou non en plusieurs cas nous sommes quelque part entre les deux alors lorsqu'on parle de de l'importance de la lutte avec les dangers dans le cyberespace je pense qu'il faut tenir compte de trois choses la technologie, l'éducation et la justice c'est-à-dire en tirer des conséquences et je peux parler des trois vecteurs que je viens d'énumérer sur lesquels repose la lutte contre les menaces dans le cyberespace lorsqu'on parle de technologie je suis persuadé que nous savons comment protéger les smartphones, les systèmes informatiques nous sommes capables de créer une technologie qui nous assurerait un grand niveau de sécurité mais lorsqu'on parle de système industriel l'internet des choses si l'on pensait qu'il y en avait de plus en plus de systèmes de ce genre ils nous entourent il y a des gadgets partout on ne peut pas créer un tel système de sécurité qui pourrait nous protéger et sécuriser à la fois notre cafetière notre frigo et notre téléphone donc je pense que et je suis convaincu qu'il faut créer des systèmes qui sont sûrs ce qui résulte de leur structure même je parle ici de résistance technologique déjà la sécurité doit se faire au niveau de leur conception construction je ne parle pas de système tellement universel que Windows ou Linux il est impossible de créer un tel système universel et résistant mais c'est bon pour l'internet d'éthique des choses qu'est-ce qu'on peut faire encore on peut faire une architecture des systèmes tel que il est impossible de la pas pirater mais ces systèmes doivent en même temps être flexibles il faut les actualiser installer des applications pour que tout fonctionne bien l'internet des choses et des cyber gadgets sont vraiment des choses uniques dans leur genre on les développe en dehors des plateformes qui nous donnent la résistance je viens de trouver ça sur mon bureau c'est ça sert au système SCAD pour brancher les systèmes industriels c'est donc un portail qui rend la connexion sûre ici dans le cadre de Security by Design je ne vais pas maintenant faire de la publicité de cela mais du point de vue technique en ce qui concerne l'internet des choses et les systèmes et l'infrastructure industrielle surtout l'infrastructure critique nous sommes capables d'obtenir un tel niveau de sécurité que une attaque efficace va coûter plus qu'un dommage possible ça va coûter plus à celui qui est l'auteur de cette attaque donc c'est pour cela qu'on a ici à faire de la résistance ça ne vaudra pas le coup d'attaquer il est possible de faire une technologie qui garantira que l'infrastructure et l'internet des choses n'est pas à pirater en parlant de préparer les autres parties prenantes et bien il faut qu'il y ait de la coopération internationale en 2001 lorsque nous avons eu la convention à Budapest et bien à ce moment-là j'ai dit qu'il devrait y avoir un interpôle de l'internet qui procéderait à des poursuites des criminels sur internet donc il faudrait qu'on ait des forces d'intervention qui agiraient dans le cyberspace oui malheureusement le monde devient plus en plus fragmenté la situation politique est loin d'être idéale donc je crains que la coopération entre différents pays représentant différents groupes géopolitiques et même de moins en moins devient de moins en moins satisfaisante je ne suis pas un homme politique j'essaie juste de faire ce que je peux pour bien conseiller les autres je dis que ça doit changer mais bon nous vivons tous dans un monde numérique dans un espace numérique et pour que cet espace soit plus sûr pour qu'on aille vers un espace numérique plus sûr il faut faire quelque chose oublions même les questions géopolitiques mais le cyberspace doit être un forum de coopération entre les nations entre les pays parce que dans ce même espace nous sommes menacés par les mêmes dangers les systèmes cibernétiques deviennent de plus en plus important du point de vue de l'infrastructure critique parce qu'elle s'appuie de plus en plus sur les systèmes informatiques donc elle est de plus en plus menacée donc comment ça se fait et bien c'est un vrai danger alors il faut résoudre le ce problème il faut créer de nouvelles méthodes de nouvelles idées pour voir comment construire la confiance et comment travailler ensemble merci 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 tu as introduit vraiment un nouveau vocabulaire donc cyber résilience internet d'internet il y a donc ce besoin de coopération transfrontalière j'espère qu'à la fin tu vas encore répondre à une autre question sur ce que les diplomates et les hommes politiques devraient apprendre dans le domaine de la cybersécurité maintenant nous passons à l'Inde et ce le temps à l'ATA c'est l'ATA qui nous a parlé de cette bulle de confiance donc je voudrais lui demander de faire un petit commentaire ou peut-être tu peux te référer à d'autres questions qui ont été posées concernant les aspects géopolitiques et les deux camps dont on a parlé et comment cela se traduit en sécurité dans le cyberspace mais je voudrais que tu nous parles un peu plus sur ce que sur cette bulle de confiance c'est assez intéressant donc pour cette bulle de confiance bon pour construire, bâtir des partenariats importants et pour pouvoir répondre à la sécurité dans le réseau nous avons besoin de partenariats stratégiques et ça je l'appelle cela ce bail de confiance bail de confiance technologique peut-être on pourrait dire comme ça qu'est-ce que chaque état pourrait attendre à son partenaire donc il faut tout d'abord avoir une cohésion cohésion au niveau stratégique il faut qu'on se fasse confiance il faut qu'on fasse confiance à ce système juridique respectif nous devons aussi avoir un bon contexte commercial de défense et autres et puis le dernier élément c'est la confiance une grande confiance entre les citoyens de différents pays donc entre les êtres humains il me semble que ça c'est vraiment une nécessité si nous voulons avancer dans le dans ce domaine de bulle de confiance ou confiance entre les états au niveau stratégique il me semble qu'aujourd'hui on voit des doutes qui sont vraiment importants en ce qui concerne par exemple les échanges commerciaux nous savons que pour les 5g nous évaluons les nouvelles technologies non seulement de leur du point de vue de leur coût de leur efficacité mais aussi en prenant en compte certains des aspects stratégiques par exemple d'où vient de votre technologie quelles sont nos relations avec ce pays donc ce ne sont pas uniquement les questions commerciales qui comptent donc aussi bien pour ceux qui vendent que pour ceux qui achètent il y a de nouveaux problèmes qui peuvent apparaître c'est pourquoi ces bulles de confiance peuvent prendre de l'importance il y avait encore une autre question j'ai oublié c'est une question posée par Charline quels sont les corps les organes qu'on devrait créer ou peut-être un seul forum sur lequel on pourrait discuter la question de la cybersécurité donc à quel niveau il faudrait assurer la cybersécurité donc c'est peut-être un peu géopolitique en question je considère que nous avons besoin de cette coordination coordination sur différents niveaux il y a une grande variété d'efforts qui sont engagés il y a aussi un dialogue qui se déroule sur différents endroits autour de différentes commissions mondiales moi je suis aussi membre de différentes commissions il y a aussi beaucoup de think tanks d'autres groupes donc il serait bien sûr bien d'avoir un seul corps un seul organe qui assurerait la coordination de tous ces efforts mais il me semble qu'il serait très difficile de le faire aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas vraiment de besoin de créer un tel mécanisme global il y aurait sûrement des pays qui seraient contre qui s'opposeraient à la création de cette organisation globale internationale qui serait généralement reconnue et qui serait en charge de la cybersécurité ou de cyberspace donc ça c'est une question concernant le panel de haut niveau la question très difficile qui devrait traiter les questions numériques en général je pense que ça c'est un grand défi notamment pour les pays en voie de développement dans le pays développé nous avons beaucoup de d'enceintes nous avons beaucoup d'organes qui sont en charge de cela mais je reviens ici à John qui devra aussi traiter cette thématique si quelqu'un dit qu'il y a une seule personne qui devrait traiter cette thématique à mon avis ça c'est plutôt faux il y a un an j'ai participé à la réunion précédente des FGI nous avons lancé une campagne FCC parce que nous avons constaté qu'il y avait cette fracture numérique qui était bien réelle mais il y a aussi ce qu'il y a aussi d'importance c'est aussi la fracture de compétence il faut donc penser à développer les compétences il y a déjà d'autres panélistes qui ont mentionné ce problème ce que moi je voudrais atteindre ici qu'est-ce que je vise on voit que bien souvent ce qui nous manque ce sont le cadre légal efficace le cadre légal efficace qui nous permettrait de de lancer des actions qui seraient efficaces dans le cyberspace c'est un élément qui manque peut-être pas partout peut-être pas par toute économie dans toute économie parfois il y a des situations qui sont assez surprenantes mais pour créer ce type de cadre un cadre politique qui pourrait être ensuite mis en application de façon efficace qui sera vraiment respecté ça c'est le rôle du gouvernement il faut donc que le gouvernement dispose du potentiel nécessaire et sans cela ce ça sera jamais une réussite même dans le pays développé je me réfère ici à ce qui a été dit avant si nous voulons créer une bonne politique si nous voulons créer un cadre pertinent on ne peut pas le faire en isolement les meilleures politiques ont toujours cet élément du monde d'affaires du monde de la société civile qui est incorporel parce que au bout du compte c'est nous qui allons utiliser cela c'est nous qui allons appliquer donc si cet utilisateur final si les parties prenantes ne sont pas pris en compte finalement la situation ne sera pas facile et cela est vrai non seulement pour les pays en voie de développement mais même pour les pays développés il me paraît donc que bien sûr là-bas non plus ce cadre légal n'existait pas donc il faut donc assurer cette coopération coopération avec quelqu'un qui serait en mesure d'inclure le gouvernement, la société civile, le monde d'affaires pour que tous ces éléments puissent travailler ensemble comme une trinité pour finalement donner des fruits maintenant en regardant le chat je peux ajouter que pour vraiment faire face au problème de la cybersécurité soyez sûr que notre institut fait vraiment beaucoup dans ce domaine je vous assure que ICC il y a 5 ans a commencé à lancer ce débat nous faisons des recommandations nous élaborons des recommandations il y a 5 ans dans nos recommandations nous avons constaté qu'il était indispensable d'avoir une approche holistique de limiter le risque de se préparer à différentes sortes d'attaques ce sont les questions très détaillées qui restent toujours d'actualité j'espère que cela sera utile pour vous aujourd'hui aussi donc lorsque nous créons les politiques, les régulations nous devons savoir que finalement le gouvernement doit fonctionner doit agir, doit faire tous les efforts pour inclure aussi d'autres parties dans ce processus merci John pour avoir présenté cela de façon plus précise nous nous concentrons sur les questions en général mais toi tu as parlé aussi de questions très pratiques des aspects pratiques comment cette approche avec la participation des différentes parties prenantes pourrait être fonctionnelle, opérationnelle c'est un sujet qui n'a pas été pour l'instant suffisamment bien étudié ou analysé pour pouvoir se développer il faudra donc concentrer les actions il faudra avoir une approche beaucoup plus ciblée maintenant nous passons à Chris est-ce que tu pourrais réfléchir sur quelques aspects sur ce qui est apparu dans les commentaires il y avait un commentaire intéressant de la part de Volgang dans un groupe il y avait certaines actions qui étaient lancées qui étaient liées à cette approche holistique, optimistique donc on partage l'optimisme de Volgang mais quand même il faudrait réfléchir sur les dispositions concernant différents groupes systémiques dans différents pays en commençant par la Libye vers d'autres pays il faudrait aussi voir comment les matériels basés sur internet pourraient être intégrés à la fin des opérations militaires il faudrait aussi voir cela, discuter cela avec différentes parties prenantes il y a aussi d'autres questions de Volgang qui ont été posées voilà moi j'aime bien Volgang mais je pense que toutes ces thématiques engagent de plus en plus d'entités sont liées de plus en plus à l'internet en tant que telle et je voudrais me référer à ce que John nous a dit c'est-à-dire qu'il est vraiment très important d'avoir différents partenaires lorsque nous créons nos politiques et ce que nous essayons de faire au sein de notre société lorsque nous parlons de cette stratégie commune qui devrait être bâtie qui normalement doit prendre en compte les priorités des différents pays cette stratégie devrait être élaborée avec la participation d'autres entités non seulement le gouvernement mais aussi par exemple le milieu académique la défense etc. la société civile donc moi je dois dire que je ne suis pas vraiment d'accord que nous ayons besoin d'une seule institution d'un organe qui englobe toute cette thématique non ce serait pas possible parce que ça serait trop compliqué trop difficile pour pouvoir être fonctionnel à mon avis il faut tout simplement utiliser le dialogue actuel dans le cadre des Nations Unies et le rendre plus efficace et peut-être faudrait-il avoir un nouveau traité concernant la cybersécurité à mon avis on est toujours aux premières étapes donc il faudrait se concentrer sur les attentes actuelles sur les normes qui existent partout dans le monde pour que différents pays puissent les respecter vraiment les gens ou les pays violent bien souvent les traités existants donc le fait voilà alors il faut donc trouver un consensus il faut trouver un point qu'on va accepter tous ça c'est vraiment critique à part cela je pense que deux autres sujets bon il y avait ce sujet concernant la cybersécurité c'est Eugene qui en a parlé donc c'était un cursus une formation pour les cyberdiplomates nous en avons besoin oui dans le département d'Etat nous formons différentes personnes qui travaillent un peu partout dans le monde nous les formons à Washington et en Estonie aussi ils font aussi un très bon travail en ce qui concerne la cybersécurité ils ont différents programmes Eugene aussi a fait fait aussi un bon travail dans ce domaine donc ce sont les sujets qui qui nous préoccupent et puis la toute dernière question celle qui concerne la gestion des conflits et aussi la prévention des conflits non ce n'est pas ça la question vraiment cette dichotomie, cette distorsion n'est pas tout à fait véritable donc si les outils cyber ne seront pas utilisés pour une certaine offensive bon on peut avoir cette vision du monde mais je ne pense pas que ce soit juste alors comment faire en sorte que le conflit ne se réalise pas donc mettre en place et appliquer les règles pour empêcher les conflits c'est sur ça qu'on devrait se concentrer je pense donc que ces éléments là sont liés les uns aux autres il y a donc quelques éléments que je voulais aborder ici en si peu de temps merci et je ne veux pas quand même devenir personne non gratte au secrétariat parce que parfois la chance unique c'est de parler avec les intervenants vraiment très inspirantes il y avait cette question concernant le financement il y avait aussi la question concernant la centralisation c'est quelque chose un grand projet mais on n'en parle pas vraiment est-ce que nous avons vraiment besoin de ces types de solutions et puis il y avait aussi cette question intéressante de la part de Marc de la Grande-Bretagne il était diplomate il est retraité aujourd'hui on a créé un observatoire qui observe la création de ressources des compétences donc ça c'est intéressant peut-être qu'il faudrait peut-être construire certaines choses en coopération d'ailleurs à Singapour il y avait par exemple un travail intéressant qui a été effectué dans ce sens là donc ça c'est l'une des suggestions la discussion se se est effectuée très rapidement et maintenant on va s'adresser à Enrico il y avait beaucoup de questions qui ont été posées donc pendant les 10 minutes qui nous restent essayons de parler de ça je ne voudrais pas quand même de passer le temps est-ce que parmi les choses qui ont été abordées ici est-ce que tu veux te référer à cela merci je vais essayer de faire bref je voudrais donc dire un peu plus sur le concept lié à cyber observatoire au sein des Nations Unies moi je crois profondément que la cybersécurité ne peut pas être isolée par ce contexte régional ou national parce que cela risque de créer d'entraîner de menaces de risques tout à fait unique nous pouvons donc identifier différents mécanismes par exemple pour gérer la super sécurité dans le cadre de juridiction donc nous voyons que la tâche est bien complexe il faut donc avoir une approche multilatérale entamer un dialogue avec différentes parties prenantes il faut faire des recherches il faut savoir quel est le paysage de cette cybercriminalité les projets doivent être basés sur des preuves de façon tout à fait consciente ce qui est aussi important c'est au moment où nous sommes en mesure de collecter toutes les preuves et de connaître toutes les réactions conscientes alors là cette cyberpolitik doit être basée sur l'homme qui est placé au centre nous voulons bâtir cette résilience accrue mais la première chose c'est d'autonomiser les utilisateurs de l'internet cette résilience peut être considérée comme la fonction du potentiel des compétences donc la résilience est donc la fonction du potentiel et des cyber compétences pendant la pandémie COVID-19 cette infrastructure de l'internet c'est un réseau qui est résilient qui fonctionne, qui fonctionne sous pression différentes attaques ont été perpétrées et quand même ces réseaux fonctionnent toujours l'internet est toujours plus rapide et plus efficace mais cela veut dire que nous devons poursuivre ces efforts donc ça c'est la question de la résilience de l'homme parce que tout cela crée un risque pour la résilience des êtres humains bien sûr nous avons un problème avec les personnes qui sont faibles donc pour les pays en voie de développement on a donc cette technologie qui ont des standards de sécurité très bas et qui ne sont pas fiables il n'y a pas de moyens pour atténuer les risques existants donc si nous pensons aux personnes qui pourraient devenir la première ligne de défense contre les risques, alors ça c'est un maillon le plus faible donc c'est pourquoi il faudra assurer l'éducation, la formation la cybersécurité et la cyberpolitique doivent donc viser l'utilisation de l'internet en toute sécurité le commentaire, le dernier commentaire concernant l'entité qui pourrait donc créer cette sécurité les Nations Unies sont considérées comme un groupe de pays notamment par les pays en voie de développement comme le le juste milieu finalement bon ici je dois dire que les pays en voie de développement peuvent donc être présents auprès des Nations Unies donc il est très important de créer cette cybersécurité ce qui doit être modifié ce que les mécanismes traditionnels multilatéraux doivent donc assurer une meilleure participation de la part de pays en voie de développement qui n'ont pas toujours le potentiel suffisant pour participer à ce type de débat mais aussi pour participer au dialogue large avec d'autres entités y compris par exemple les ONG les représentants des sociétés technologiques et autres pour créer tous ensemble des normes, des règles, des principes qui pourraient parler d'une meilleure utilisation de ce cyberespace je vous remercie Merci Enrico tu as tout son soutien de la part de Christiane Noroye du centre de cybersécurité tu as mentionné l'élément humain nous l'oublions souvent dans notre débat international je vois que la Suisse du point de vue humanitaire soutient beaucoup cet élément humain oui je comprends qu'il y aura donc un engagement de ta part mais fais attention parce que le secrétariat va prendre note de tout ce que tu promets et après à la suivante réunion de l'IGF nous allons vérifier si les promesses sont tenues ma promesse volontaire consiste à développer les informations, les technologies pour le développement de notre politique de cybersécurité basée sur les preuves merci beaucoup j'espère que tout a été bien dénoté maintenant Chris quels sont tes engagements j'en engage au nom de moi-même et de mon organisation qu'on va se concentrer plus sur l'Afrique et rendre nos actions et mesures plus efficaces et sensibiliser sur la politique et le potentiel de cybersécurité et il y a une conférence prévue je ne sais pas quand elle se déroulera je vais vous en informer John à la parole et toi merci nous nous engageons à travailler ensemble avec nos membres et les autres parties prenantes pour assurer un accès aux technologies internet en se basant sur l'infrastructure numérique en développant les compétences travailler avec les gouvernements, les décideurs pour améliorer le fonctionnement des technologies informatiques nous allons investir pour assurer la sécurité pour les communautés défavorisées nous allons aussi concevoir ensemble des cadres juridiques et l'accès à l'internet basé sur la législation appropriée nous allons aussi encourager à coopérer dans ce système nous allons aussi mobiliser notre réseau de plusieurs entreprises et chambres de commerce pour organiser tout cela oui merci John nous allons vérifier chaque ligne, chaque promesse à l'IFG suivante quels sont tes engagements à part le fait que tu vas écrire un bon poste sur le blog sur la confiance sur la campagne de confiance oui je te donne la parole s'il te plaît en tant que partisane de cyber paix je vais m'engager à continuer à renforcer la coopération internationale de manière plus démocratique pour que la gouvernance de l'internet se fasse de manière plus démocratique je vais encourager l'introduction de nouvelles normes consolider les normes dans le cyber espace il faut consolider nos efforts plurilatéraux globaux et régionaux pour que la cyber espace soit le plus stable et sûr possible c'est mon engagement merci Eugene à quoi tu peux t'engager avant l'IGF suivant la formation dans le domaine de cybersécurité pour l'ONU et pour les cyberdiplomates fantastique et je pense qu'on va faire ça de manière ludique nous avons tout type de formation l'une de ces formations c'est un jeu de société comme Monopoly et il s'agit des entreprises qui sont attaquées il y a un budget il y a des options on a un certain temps pour agir et il faut survivre c'est juste un jeu de société nous allons donc organiser toutes sortes de formations de ce genre pour les diplomates merci, merci beaucoup il est bien d'apprendre de manière ludique en utilisant des jeux je suis tout à fait persuadée qu'il sera possible de réaliser une telle politique c'est très intéressant pour clôturer quels sont tes engagements volontaires qu'est-ce qu'on peut attendre de ta part et bien merci beaucoup je voudrais moi aussi faire une offre de ma part donc de notre perspective selon l'agenda du secrétariat général pour l'agenda du Tunis et bien moi même je m'engage à promouvoir le plus possible la culture globale de cybersécurité et que nous allons continuer à développer notre engagement avec la participation de nos pays membres nous allons aider à construire la responsabilité le respect des règles et nous concentrer sur l'application des normes dont on a parlé les règles qui sont liées justement de la responsable utilisation des technologies informatiques je m'engage aussi à une augmentation d'engagement et de participation des autres parties prenantes telles que la société civile, le secteur technologique et autres je voudrais aussi parler de l'autre partie de mon engagement ça n'a pas été encore mentionné aujourd'hui mais je voudrais m'engager parce que je vais promouvoir l'égalité du traitement des femmes leur participation égale dans tous les processus liés à la cybersécurité déjà maintenant nous manquons de ce genre de capacités liées à la cybersécurité ce qui nous manque surtout c'est ce potentiel de la part des femmes ceci signifie que nous avons besoin de tout type d'efforts pour pouvoir construire les compétences et les capacités nécessaires pour que les femmes soient inclus dans le processus de prise de décision merci beaucoup Izumi de cette nouvelle excellente merci de votre intervention merci à tous les participants je serai en bonne relation avec le secrétaire de l'IGF parce que nous avons respecté le cadre temporel toutes les interventions ont été très bonnes j'ai juste ignoré une question bon la question bon de la part de quelqu'un qui travaille dans mon organisation mais bon peu importe il faut aborder les sujets sérieux de façon ludique Eugene a déjà une idée pour préparer un jeu de société sur la cybersécurité c'est comme ça qu'il va former les autres merci aux organisateurs au secrétariat de l'IGF l'ONU et tous ceux qui ont fait un effort considérable pour organiser cette session et au revoir j'espère personnellement en personne l'année prochaine lorsqu'on pourra parler de nos engagements les vérifier j'espère qu'on va bien s'amuser et pour l'instant je partage je trinque avec vous maintenant virtuellement nous continuons à réseauter à créer notre réseau de boissons et nous continuons à fêter de façon virtuelle une bonne soirée je souhaite une bonne soirée et bonne nuit surtout pour l'ATA parce que chez elle il est presque deux heures du matin merci à la prochaine merci je voudrais remercier tous les panellistes merci 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 merci